De retour Youtube, c'est bon, j'ai réussi à tourner un tundra, vous avez pas vu, mais j'ai dû quitter plusieurs fois pour faire des petits réglages, mais c'est bon, tout mal, donc bienvenue pour cet épisode de Pierre de Bétanésie, on a été de parler, je suis en train de parler là, donc du coup on se trouve là en été, c'est-à-dire après avoir parlé au capitaine des gardes, qui a accepté de nous donner du travail si on l'aidait, alors c'est ce qu'on va essayer de faire, c'est notre journal, Notre journal de Ketar, c'est normal, si les FPS sont un peu à la ramasse, c'est parce que derrière il y a du montage qui se fait, donc voilà, alors Chevalier Rodeur, voilà, parce qu'il y a un moyen, c'est expériment à Copperland, en donjon du creuset dans les premiers freaux, de toute façon il faut que j'aille dans le premier freau aussi je crois, alors, la carte, Halle des mystères révélés, c'est pas là où il faut que j'aille, On va essayer, on accélère, on va regarder quand même où est-ce qu'ils sont, c'est-à-dire des choses qu'on croise qui pourraient être intéressantes, Quelqu'un a volé quelque chose dans le hall ? Comment est-ce possible ? Qui dit ça ? J'aime le lendemain des vieux livres, d'accord, bonjour, je suis un PNJ, bref, quelqu'un a volé quelque chose, haha, des quêtes pour moi ! C'est-à-dire de partir, c'est-à-dire d'être quand même un univers assez étendu au niveau des quêtes secondaires, Pierre au Éternity, hein, bah... Je crois qu'il y a des tas de livres interdits ici... Bienvenue dans le rôle des mystères révélés ! La femme ne lève à peine la tête des tomes sur la table à votre approche. Fouillez les... Fouillez... Attends, attendez... Fouillez les piles à votre guise, mais assurez-vous de parler à voix basse, c'est toujours un temple après tout, et Grimta ne tire pas le désordre. C'est un temple ? Ça ressemble à une bibliothèque ? Ses yeux s'élargissent et s'arrondissent. C'est précisément le cas où elle est le dieu des mystères et des réponses, du cryptage et du décryptage, de la dissimulation et de la révélation. Elle lève les mains vers les rangées d'étagères. Ces conseils nous viennent de la compréhension de l'inconnu et de la protection du savoir caché. Le hall des mystères révélé a été construit à cet effet. Dire qu'un tel endroit existe dans le Deerwood, incroyable ! J'adorerais avoir accès aux archives. Combien de secrets doivent dormir sur ces étagères ? Fascinant ! N'est-ce pas ? Les temples dédiés à Whale tendent à contenir des vastes quantités de savoirs. Nous utilisons ce savoir pour dévoiler et préserver les mystères du monde. Y'a-t-il autre chose ? Euh, adieu. Oh là là. Ah oui, c'est du vol ! Regarde, qu'est-ce que ça dit ? Le voyage zéro, ok. Grimda. Continuez à chercher, l'obscurcit et les étrace d'indices pour ceux qui le cherchent. Inexplicément, cet œil pin semble vous suivre du regard. Salut ! Une naine âgée inspecte les piles. Sa peau semble être aussi dure et ridée qu'une noix. Malgré sa stature, elle parvient à vous ajuster du regard. Vous êtes libre de jeter un coup d'œil dans les environs, mais laissez les prêtres et les scribes pour suivre leurs recherches. Elle lance la plus proche silhouette en robe à un regard plein de bépris. Je ne voudrais pas leur donner d'autres excuses. Qu'est-ce qu'ils cherchent ? Peut-être pourrais-je les trouver. Parlez-moi de vous. J'aimerais en savoir plus à propos de Well. Qu'est-ce qu'ils cherchent ? Peut-être pourrais-je le trouver. Elle vous touche en tout caressant le menton. Où le pensez ? Elle fusille à nouveau le regard des prêtres en robe. Vous ne pourriez pas faire pire que tout cela, de toute façon. Les voleurs sont partis avec un ancien parchemin de Well. Ils ont l'intention de blasphémer en le vendant alors qu'il aurait dû rester caché. Un secret de sans vision. Ses sourcils secs forment une arche au-dessus de ses verres. Les gardes en ont capturé un. Mais ils ont été un peu zélés au cours de l'interrogatoire. Tout ce qu'ils ont pu apprendre concerner une ferme et la route vers Dyrford. Retrouvez-vous d'abord à la trace des voleurs. Peu importe ce que vous faites avec eux, mais ramenez-moi le parchemin. Well récompense les chercheurs obstinés et j'en fais de même. Un parchemin ancien de Well, il faut une belle récompense. Je veux dire, une noble tâche. De quoi d'autre avez-vous besoin ? J'avais des questions en preuve du parchemin. Demandez. Dites-moi, qu'est-ce que ça va pour des voleurs ? Oui, déjà. Très peu, à l'exception qu'ils étaient des idiots de croire qu'ils pouvaient voler le dieu des secrets et qu'ils fiaient vers une ferme. Comment dois-je traiter les voleurs ? Selon votre gré, tuez-les, volez-les, laissez-les. Cela ne fait aucune différence pour moi. Agitent sa main et sourire avec un air sévère. Je le considérerai comme un des mystères de Well. Qu'y a-t-il de si spécial pour quoi ce parchemin ? Well est le dieu des secrets. Si je vous le disais cela, je ne lui ferai pas justice, n'est-ce pas ? Eglous. C'est une parabole. Les gens qui nourrissent l'esprit inquisiteur et empoisonnent les imbéciles. Bon, très bien. C'est une perception, c'est dommage. Il faut que j'augmente ma perception avec mon personnage. Si, c'est possible. Elle est là. Non, on ne peut pas. C'est une piège cachée. Non, rien n'est caché. Ah, la porte est là. Mais elle est verrouillée. D'accord, donc c'est peut-être ça la récompense qu'on peut avoir. On pourrait demander dans les archives. On va faire une sauvegarde rapide. Attention. Evidemment, je vous laisse tirer si vous voulez. Voilà. Et celui-là. celui-là est long. Vous allez avoir de la lecture. Voilà. Et on prend tout. Oh ! Vol réussi. Or vite, on bouge, on bouge. Allez. En mouvement. En mouvement. En mouvement. En mouvement. Du coup. On a plein de quêtes à faire. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ? Moi, je suis plus pour l'armure. Mais en même temps, le savoir m'intéresserait pas mal. Parce que ça collerait plus aux convictions de mon personnage. Hmm. La la la. Bon, on va se diriger vers la carte du monde déjà. Le dortoir des scribes. Premier freu. Ah. C'est là qu'on voulait aller. Vous devez gérer votre partie avant de venturer le 4e. Vous devez gérer votre partie avant de venturer le 4e. Vous devez gérer votre partie avant de venturer le 4e. Faut que c'est ça. Faut que j'ai réussi à le faire. Premier freu. De toute façon, c'est là où je vais me rendre pour la plupart de mes quêtes. Pour 2 quêtes, je crois. Donc c'est la plupart de mes quêtes. La quête principale est celle du gardien. Du coup, comment est-ce qu'on peut la récupérer ? Parce que j'ai l'impression qu'en fait, il y a vraiment les options discrétion, etc. Mais c'est vachement dur, j'ai l'impression. Voir du genre, faut peut-être être seul sans avoir de groupe avec soi. Ou juste des personnages discrets. Voir vous le laisser derrière et vous... Voir à passer, écoutez, c'est sur le chemin. Alors, cartes. Donjons du Creuset, c'est là où il faut aller. Blackberry. Temple de Wadiqia. Ambassade. Et nous, ce qu'on veut, c'est aller là. Oh, après on ira au temple. Parce que le temple, c'est pas l'histoire principale. Est-ce qu'ils vont nous laisser rentrer ? Il y a ceux qui m'attaquent d'un coup, ils font... Ah non, vous n'avez pas le droit. Allez, on rentre. On rentre comme ça. Salut. C'est vous qui avez une armure. Franchement, c'est pas très gentil de faire ça. Alors. Justicière Aldamar. Qu'est-ce qui vous amène au donjon ? Ah, il fait. Justicière Aldamar. Oh, pardon. Aldamar vous lance un regard curieux à en juger par les cicatrices sur son visage. Il a de la chance d'être toujours en vie. Tous les jours, des gens de la RPI défèrent la baie du défi, ce qui nous occupe considérablement. On dirait que vous venez d'arriver, vous aussi. Que se passe-t-il au donjon du Creuset ? C'est le quartier général des Chevaliers du Creuset. Il abrite des armes et des armures, et les nombres d'un soldat éloge. Le commandant Kleisser se trouve à l'arrière, et échafaude des plans comme toujours. Il gratte sa joube à la frais. Vous trouverez la forge à l'extrémité ouest du bâtiment, de même que notre maître forgeron. Don't stop. Il y a aussi une structure détiée au colème. Si vous êtes du genre à prier. Vous cherchez quelque chose ? Ou ne faites que vous que de vous décrotter vos bottes. Allez, moi des chevaliers du Creuset. Nous sommes des défenseurs de la baie du défi. Nous ne sommes pas un ordre chevalier à part entière, mais ne rapportez pas mes propos au commandant Kleiver, dit-il en souriant. Nous avons été la première milice organisée à nous proposer au pouvoir d'Aideeer. Et aujourd'hui, nous sommes la principale force de la vie. Nos soldats s'entraînent au combat pendant des années, et nos officiers doivent soumettre leurs âmes à la lecture de ce mioche du rang de Donneride. Qu'est-ce que le rang de Donneride ? Une simple exigence des chevaliers du Creuset, pour permettre aux supérieurs de vérifier qu'il n'y ait rien d'embêtant dans le passé de votre arbre. Aldamar adopte une autre posture. Préserver l'intégrité des rangs me semble parfaitement justifié, mais ils devraient faire plus attention à rencontrer leurs clairvoyants. Quel est le problème avec leurs clairvoyants ? Ils changent de position en jetant un coup d'œil aux salles désertes. Ils se sont prévus par désorlants. Je ne doute pas de leurs compétences, mais il est impossible de leur faire confiance. Ils sont hostiles par nature et ont appris à dissimuler ce trait de caractère au fil des années. Foncer sourcils et croiser bras. Je dis juste qu'ils devraient au moins être placés sous la supervision d'une autre personne. Rien d'irraisonnable, n'est-ce pas ? C'est... Mais c'est horrible de dire quelque chose... Non, je ne suis pas Roland. Si ils étaient mieux traités, nous aurions pas nos soucis de leur nature si hostiles. Euh... Ouais. Moi, c'est plus ça. Si ils étaient mieux traités... Aldamar aux ses épaules. Je ne fais que dire la vérité. Le jour, on dirait que c'est le plus grand des crimes. Euh... Qui êtes-vous ? Un soldat des chevets du creuset est fier de l'être. Je vais à ce que tout se passe bien au donjon pour permettre au commandant Cliver de se contenter sur ces questions plus importantes. Faut rentrer comme ça tranquille. Alors, les armes et les armures, ça vient d'être là. Oh... On va... Sans lui parler. Oui là, le regard de la justicière se porte brièvement sur vous avant de revenir sur les novices rassemblés dans un entraînement. S'il s'agit de patrouille, mes novices font déjà le maximum entre l'afflux de réfugiés et la situation canotique qui règne à la colline de l'héritage. J'ai plus aucune unité de disponible. Après une pause, son regard se porte de nouveau vers vous. Je suis désolé. Et s'il y a trois choses que je puisse perdre pour vous ? Quelque chose ne va pas à la colline de l'héritage ? Elle baisse la voix. Qu'est-ce qui va ? Qu'est-ce qui va ? Des hordes de cadavres cannibales y déambulent. Nous avons bouclé la zone il y a deux mois, juste après la mort de l'un de mes meilleurs commandants. Et pourtant, sa deuxième rotation de garde a disparaître. Les rumeurs vont bon train au donjon. Sans parler des soldats qui s'interrogent sur ces disparitions. Ça secoue la tête. Je n'aurais pas hésité à abandonner ces lieux, mais si des monstres réussissent à s'en rééchapper, je pourrais enquêter. Elle recule et vous regarde. À la presse que je vous ai dit, vous êtes toujours d'accord pour la colline de l'héritage ? J'ai perdu des soldats aguerris. Pourquoi devrais-je laisser quelqu'un y aller ? Si des gens disparaissent, il va bien falloir découvrir ce qu'il leur arrive. Vous n'avez rien à perdre. Vos chevelets aguerris ne savent rien de moi. Visiblement, vous aurez bien besoin d'aide. Bah... Vous n'avez rien à perdre. Ouais, non. Surtout que si les gens disparaissent, il faut bien savoir au dormant. Si la mort ne vous fait pas peur, je ne vous en empêcherai pas. Regarde posément les novices, et si vous êtes capable d'y mettre à l'interne. Je vous autorise à rejoindre la colline d'héritage. Je vais en informer les gardes postés à l'entrée. Vous parlez-moi de la colline ? C'était autrefois l'un des lieux les plus prestigieux de la baie du défi. Mais depuis quelques mois, tous ses habitants ont sombré dans la folie. Ils se sont livrés à des actes de cannibalisme, s'en prenant les uns aux autres et à tous les malheureux s'aventurant dans les coins. Je n'ai jamais rien vu de tel. Désormais, tous les novices qui y montent la garde, enfin, ceux qui en viennent, parlent de la pérenteur qui y règnent et les indicibles horreurs qui y sont perpétuées. Elle lève un doigt de canteler. Je laisse le pourquoi et le comment aux animes anciens. J'ai bouclé la région dans l'espoir de contenir ce qui s'y passe, et cela semble fonctionner pour le moment. Au revoir. Trop de quêtes. Alors vite, on continue. Ah, c'est pas du vol. Ah, ça va être le temple ça alors. Ah alors le golem. Il s'agit du symbole d'Abidon, un énorme morteau de forgeron. Surmontant à mécanisme circulaire, les huiles qui ont été appliquées à sa surface le rendre lisse et brillant. Ah, on peut y poser quelque chose. Alors je suppose que ça va être lié à une quête ou un truc qu'on lit, et ça va déclencher quelque chose. Mais je ne sais pas quoi. Ah là c'est vrai il doit y avoir le chef. Ouais on va pas. Ah, nous n'avons pas le pouvoir de l'homme. Ah, ça va être là les armures. C'est pas le mec qu'on devait aider. C'est pas le mec qu'on devait aider. Attendez, je vais regarder. Chevalier rôdeur. Orsic, non c'est bon. Ouf, mais Orne ça me dit quelque chose. Et Orne. Alors ça c'est la cantine. Ah, ça va être là les armures. Armées, armures. Non. Right. Il n'y a personne. Chapeau souple, armure de cuir, non. A simple test. A simple test. Ca c'est quoi ? Et de là. Et de là. Sauvegarde rapide. Après on recouvre le fond du baquet. Les serviettes qui se pendent à côté se sont mauvais. Après. C'est quand même le prêtre qui est l'expert en constat. Il y a un problème là dans le monde. Un véritable problème, c'est pas normal. Il y a un problème. Alors, Dunstan. On va y parler. Le nain s'active avec l'entrée. Il s'assuit le front de son bras musclé. Si c'est pour le plastron, j'ai déjà à dire et Cleaver qu'ils ne seront pas réparés la semaine prochaine. Montrez-vous les fragments de l'épée des chemins infinis. Il y a plusieurs fragments appartenant à une ancienne épée. Pensez-vous pouvoir la réparer ? Dunstan émet un sifflement. Superbe épée en effet. Il tient un fragment de l'épée entre ses mains rugueuses. On dirait l'épée d'Aide. Elle est très spéciale. Elle a dû être commandée pour un champion. Et voir le fragment. Mais l'épée de ce calibre avec certainement une garde spécifique. Il serait dommage à lui ajouter quoi que ce soit d'autre. De plus. En plus, elle sera mieux équilibrée avec ses pièces d'origine. Trouvez les fragments manquants et le semblerait pour vous. Merci. Euh... T'as rien à vous dire apparemment. L'armure du jeune novice a été récemment astique et ses cheveux sont propres et parfaitement peignés. Difficile à imaginer qu'il n'est pas déjà parti pour un combat et que le plastron de boss fait qu'il porte soit le sien. Vous cherchez quelque chose ? Le nom d'Orsig vous dit quelque chose ? Ironif. Si vous avez un temps soit peu d'amour propre, vous ne vous associerez pas à lui. Il n'y a aucun de ses nouveaux amis de la salle des expéditions. Des voyous et des délinquants. Voilà ce qu'ils sont pour la plupart. Qu'est-ce qu'il y a entre vous ? Orsig a toujours affiché des opinions controversées. Mais tout le monde fermait les yeux car sa famille a longtemps servi les cheveux du creuset. C'est-à-dire ? Quels avis ? Il a fini par aller trop loin. Il a eu le culot de dire que nous étions trop éloignés de nos racines. Que certains de nos officiers commençaient à ressembler à la noblesse d'aller lire. Il essuie une tâche sur son bracelet à l'aide d'un mouchoir en soi. Ils nous auraient tous fait porter de vulgaires tuniques et combattre avec des marteaux de forgerons. Je n'ai fait que rapporter ses propos. Je ne vois pas le problème. Si Jové a été obsédé par leur passé, ils ne seraient pas devenus à force ce qu'ils sont aujourd'hui. Cette histoire a permis aux Jové d'arriver là où ils sont maintenant. Vous ne pouvez pas l'ignorer. C'est ça. C'est l'histoire ancienne. Il faut savoir avancer. Sa vanille est perdue dans le temps. Tel un vieux manteau en peau de phoque. Vous adaptez certes, mais c'est un peu naïf. Que votre déclaration écrite sous serment est fausse. N'est-ce pas son plaçon que vous portez là ? Ça l'était. Il baisse les yeux et l'admire. Il a été donné au chevalier du creuset lorsqu'il était destitué. Maintenant, il est à moi. Et il n'est pas à vendre. Si c'est la question que vous vous posez. Ce n'est pas tous les jours que l'on met la main sur les armures qui a servi lors de la rébellion. C'est vrai qu'ils ont gagné des niveaux. On a gagné un jeu de niveau. Fin de la première partie. Et on éconise les points. Arroi, 1 point. Explosion nocive. On va prendre ça. Plus de sort de niveau 2. Et il y a notre prêtre qui a gagné un niveau. Le prêtre a gagné un niveau. Durand qui va peut-être un peu moins mourir maintenant. Durand qui est en mécanique, 5. C'est un ingénieur. Et le bonus de sort de niveau 2. Voilà. Voilà, voilà. Donc du coup, on va s'arrêter là pour la première partie. Et on fait la deuxième partie. A toutes.